Hey, coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour la suite des épisodes des Sims. Amusez-vous bien, à tout à l'heure. Alors on va aller retrouver notre petite famille. Donc dans le dernier épisode sur le live, ce qui s'est passé, c'est que ça y est, Jack a dit oui pour pouvoir sortir avec Mélodie. Donc ils sont maintenant tous les deux ensemble. Et dans un futur proche, ils vont aussi quitter le nid familial pour s'installer dans un petit appartement. Donc je ne sais pas encore où est-ce qu'on va les faire habiter. Il va falloir leur donner un petit peu de sous. Bah tiens d'ailleurs, il est en train de faire du ménage. Puisqu'il y avait quelques petits soucis dans la salle de bain. Il est de plus en plus musclé. Donc ça je suis contente, puisque je voulais vraiment qu'il se muscle. On va le faire repousser un petit peu ses limites. Voilà. Et ensuite, il va aller rendre visite à Elena. Qui habite toujours toute seule pour l'instant. Et je pense qu'il va s'installer chez elle. On ne va pas les faire trouver un nouvel appartement. Mais comme sa soeur jumelle n'habite plus avec eux, ils vont pouvoir s'installer ensemble. Et on va redécorer un petit peu l'appartement. Puisqu'on va demander à papa et maman Harley de venir nous aider pour l'argent. Parce que forcément, quand il va déménager, ça va être un peu plus compliqué pour lui. Je vais le faire déménager. Quand il aura terminé ses exercices de sport. C'est vraiment dommage que je n'ai pas de place dans mon appartement. Parce que je crois que ça, je kifferais trop. Avoir une petite... Oula ! Non, ça je kifferais pas par contre. Le pauvre. Avoir une petite machine et pouvoir faire mon sport tranquillement à la maison. C'est vrai que ce serait génial. Mais bon, je vais me motiver. Je vais finir par aller à la salle. Il y a ma fille qui m'a invité à un concert. Mais là, j'aimerais vraiment m'occuper de Jack. Donc je ne vais pas aller au concert. Il n'en peut déjà plus. Donc en effet, il va aller prendre une bonne douche. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez dans quel état il est. Mais c'est juste pas possible. Il est quand même de plus en plus musclé. Mais voilà, il nous fait une petite tête là. On a l'impression qu'il est parti dans la boue. Donc il va en effet aller prendre son bain. Et ensuite, on va lui demander pour déménager. Et puis un petit pipiroum aussi, tant qu'on y est. Ce ne serait pas de refus. Il va remanger un petit morceau de gâteau. On a toujours le gâteau d'anniversaire d'hier. Donc autant le terminer. Et on va lui demander de s'occuper du déménagement. C'est génial. Il parle tout seul quand il est aux toilettes. Il n'a toujours pas pris sa douche ou c'est moi là ? Il n'a toujours pas pris sa douche. Oh là là là, mais quel gros crado. Mais quel gros crado. Il est allé faire pipi avant au final. Il se lave les mains mais il ne s'est pas lavé. C'est super logique. Allez, le petit bout de gâteau. Maintenant, tu es adulte. Par contre, adulte, ça veut dire qu'on prend sa douche. Ce n'est pas comme un ado qui se traîne. Moi, quand j'étais ado, j'étais horrible parce que je ne prenais que des bains. Je n'aimais pas les douches et je ne voulais absolument pas prendre de douche. Ma mère, elle en avait un petit peu marre que je prenne des bains de 3 heures avec de la mousse. Chose que je peux comprendre. Maintenant, je n'ai pas le choix de toute façon. Félicitations pour cet emploi intéressant. Je crois qu'il sera parfait pour toi. Oh, c'est sympa Erika. On va aller lui rendre visite après. On va la remercier quand même. Oh, le domestique a nettoyé la maison. C'est super, c'est une très bonne idée. Il n'a même pas eu le temps de rentrer dans son bras qu'un domestique ait déjà passé. On en a de la chance. Allez, je vais sur le menu principal. Je sauvegarde et on va aller voir notre petite Héléna. Mademoiselle Bloudz. Alors, notre Bloudz est ici. Et elle va s'installer avec notre petit Joker. Et on va aller leur rendre visite. Il lui avait déjà donné les clés de son appartement. Et là, maintenant, c'est elle. Donc, j'espère qu'il a pris quelques petites affaires avec lui. Alors, Héléna est là. On va lui demander de rentrer à la maison. Et là, j'ai l'impression qu'il y avait un carton avec des affaires. Donc, je ne sais pas si c'était les affaires de Jack ou pas. Mais si c'est le cas, il va falloir les récupérer. Voilà. Alors, il y en a un qui s'est déjà installé, qui est en train de regarder la télé. Et donc, voilà un petit peu notre maison. Donc, on voit que c'est vraiment très très simple. La décoration n'a pas été encore faite. Donc, il va falloir s'en occuper. Là, ils sont un petit peu en mode colocataire. Ils ne sont pas mariés ni rien. Mais c'est quelque chose qui viendra sûrement par la suite. Déjà, on va les laisser s'installer ensemble. Et voir comment ça se passe tous les deux. Voilà. Donc là, notre maison, elle n'est vraiment pas très très moderne. C'est vrai qu'on a des anciens meubles. Le sol n'est pas tip-top. Il y a même de la nourriture qui traîne par terre. Donc, c'est vraiment très très juste. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réaméliorer ce petit appartement. Et puis, essayer de faire quelque chose de convivial et de sympa pour ce petit couple. Donc, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner un petit peu d'argent. On va essayer de bien démarrer dans la vie. Voilà, avec un petit peu d'argent. Et on va moderniser. Parce que là, on est un peu juste. Déjà, pour ceux qui le savent déjà et pour ceux qui ne le savent pas, du coup, la couleur verte est vraiment une couleur que je n'aime absolument pas. Donc, vous me verrez très peu avec du vert dans les maisons. On va commencer par repeindre les murs. On va rénover. Alors, on va leur faire une chambre avec quelque chose qui puisse aller pour les deux. Donc, je vais mettre des couleurs un petit peu chaudes. On va mettre du orangé sur les murs. Je vais faire une salle de bain bleu. Le salon, on va rester dans les tons orangés. Mais un petit peu plus clair. Voilà. Le sol, on va moderniser le sol. Donc, oula ! Oups ! Je vais m'occuper du carrelage de la cuisine. Je vais mettre un parquet. Voilà, un parquet pour la cuisine. J'aime bien la délimitation. Donc, je vais la garder. Mais on va changer de moquette. Et on va mettre une moquette un petit peu plus... Un petit peu plus d'actualité. Alors, je vais tester. Donc là, c'est une moquette un petit peu plus orangée. On va regarder ce qu'on a comme couleur. Parce que je crois qu'on a quand même différents types de couleurs. Donc là, c'est celle qu'il y a actuellement. Je vais mettre une petite moquette bleue pour la salle de bain. C'est vrai qu'après, je ne suis pas une grande fan de moquettes. Donc là, je regarde un peu. Mais je pense que je vais repartir sur du parquet. Alors ça, c'est super original. Cette petite mosaïque. Mais on ne va pas mettre ça dans la maison. Ah ça, ça fait bien cuisine. J'aime bien. Je regarde un petit peu ce que j'ai en même temps. Mais ça fait cuisine moderne. Ça fait vraiment cuisine moderne. Là, on est plus dans de la salle de bain. Mais pourquoi pas partir sur quelque chose comme ça. Mais dans ces cas-là, un peu plus foncé. On va mettre ça en noir. Je pense que ça plaira aux deux. Ça, ça fait cuisine un petit peu plus traditionnelle. Et du coup, un petit parquet pour le salon. Moi, je suis vraiment fan de parquets. Après, on a différents bois. Là, on est dans du très chaleureux. Là, c'est un peu plus sombre. Ici, on a du parquet noir. On va peut-être éviter de mettre du noir. Du très clair que j'utilise pas mal pour les chambres. Je l'aime bien celui-là pour les chambres. Pourquoi pas un comme ça, tiens ? Pourquoi pas un comme ça ? Relativement clair. Qui va aller et pour la chambre et pour un côté. Par contre, je ne sais pas pourquoi mon carrelage n'est pas resté dans la salle de bain. Et ben voilà, je trouve que c'est pas mal comme ça. On a déjà modernisé le sol. Les murs, je trouve ça un petit peu teint. Je vais voir si on n'a pas quelque chose d'un petit peu plus gai du coup pour le salon. Et puis mettre quelque chose de différent pour la cuisine. On avait testé ce petit mur brick qui était vraiment joli. Donc je vais peut-être le reprendre, mais vraiment juste pour la cuisine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait vraiment sympa. Et je testerai bien des demi-murs. Donc c'est vrai que je l'avais déjà fait dans une autre maison. Alors, je vais récupérer ma pipette. Voilà, on va la délimiter jusqu'ici. Et je vais tenter de faire un demi-mur. On va voir. Alors, c'est parti. Ça irait jusque là. Et ensuite, on transforme ça en demi-mur. Voilà. Après, je vais récupérer ma pipette. Et on va terminer ici la cuisine. Comme ça, on a un accès direct au salon. On le voit. On peut passer de l'autre côté. Mais ça reste quand même convivial. Et ça ferme quand même la cuisine qui était vraiment ouverte. Donc je trouve que ça donne pas mal. Je vais mettre quelques petites plantes pour agrémenter un petit peu. Parce que là, ça manque de verdure. Moi, avec le... Dans les appartements, j'aime vraiment quand c'est vert. Donc je vais faire en sorte de mettre de la couleur. Alors ça, ça fait un petit peu style urbain. Mais je trouve que ça a beaucoup de classe. J'en mettrai bien deux à l'entrée. J'aime bien faire des choses originales. Voilà. Quand on entre, voilà. On a des petites plantes, etc. Qui font vraiment moderne. Qui font vraiment joli. Bon alors là, c'est peut-être un petit peu trop imposant. On est quand même dans un petit appartement. J'ai vu grand là. Par contre, une plante un peu plus d'intérieur. Comme c'est quelque chose comme ça. C'est pas mal. On va voir si on a différentes couleurs. On l'a en bleu aussi. Pourquoi pas en bleu ? Voilà. Une petite plante. Pour ce qui est de la télé, on va prendre quand même quelque chose de plus grand. Moi j'ai envie qu'ils puissent bien profiter. Surtout qu'on a vu que nos jokers avaient les moyens. Donc voilà. Au moins une télé digne de ce nom. Et bien même, je trouve que du coup, ça choque moins. Le fait d'avoir la cuisine comme ça. Le fait d'avoir mis des... Le fait d'avoir mis, comment dire, ces murs là. Ça va beaucoup mieux avec le style de la cuisine. Je serais presque tentée de la laisser comme ça pour l'instant. Par contre, la table, j'aime pas trop. Donc je vais essayer de voir si on n'en a pas une autre. Voyons voir, voyons voir. On pourra presque se mettre un petit bar sur le côté. Donc j'ai mis une table un petit peu plus moderne en bois. Et je vais rajouter des petites chaises. Donc j'ai enlevé les chaises qu'il y avait avant. Et je vais mettre des chaises. Je partirai bien sur du bleu parce que j'ai envie qu'il y ait une petite couleur quand même dans cette cuisine. Et puis on va voir au niveau des frigos, au niveau des placards, si je peux pas mettre un petit peu de couleur avec ce bleu. Alors, je peux les mettre en blanc. C'est vrai que ça mettrait un petit peu de lumière. Mais j'ai envie de garder cette cuisine un petit peu comme ça. Juste l'agrémenter. Si je peux mettre un petit peu de fleurs, une petite corbeille de fruits. Quelque chose qui fasse un petit peu plus vivant. Je trouve que c'est toujours plus sympa. On va changer notre frigo aussi. Je pense que je peux en avoir un coloré. Ce serait sympa. Je sais pas si on a du bleu foncé dans les frigos. Je sais qu'ils ont quand même pas mal de couleurs. Mais je crois qu'on a malheureusement que du bleu ciel. Je vais le mettre bleu. Ça met toujours un petit peu de couleur. Après c'est dommage que les chaises soient pas exactement de la même couleur. Moi j'aime bien quand il y a quand même une unité. Mais bon. Ça donne un peu de couleur. C'est sympa. On va s'occuper du salon. Avec ce canapé et cette table basse que je n'aime absolument pas. Pour mettre quelque chose d'un petit peu plus moderne. Pour qu'il soit bien installé quand même. Et je vais toujours garder cette idée de bleu. Pour avoir vraiment une couleur en plus. Je sais pas si on a un siège qui sera un petit peu dans le même style. Alors. Des fois on a des sièges assortis mais pas toujours. Donc j'essaie toujours de regarder si on n'a pas des petits sièges. J'aimerais bien faire un petit mélange entre ancien et moderne. Avec du coup ce vieux fauteuil. Et ce fauteuil beaucoup plus récent. Et ensuite nous mettre une petite table basse. Celle-là j'aime bien parce que j'ai l'impression que les côtés sont un petit peu bleutés aussi. Je vais voir si on a quelque chose d'autre. Alors ça fait très fleuri. J'aime bien celle-là mais je trouve qu'elle fait un petit peu trop féminine. J'avais celle-là que j'avais déjà utilisée avec de la fausse pelouse à l'intérieur. Que je trouvais assez drôle. Ah ! Il y a celle-là qui est la même en un petit peu plus grande. Je pense que je vais partir là-dessus. L'effet de transparence j'aime beaucoup. On va donc changer ce petit meuble aussi pour rester dans le même style. Et je vais nous mettre une cheminée parce que je suis une grande fan de cheminée. Je vais peut-être même caler la cheminée ici. La cheminée qui est dans les mêmes donc les murs, un petit peu jaune. Et mettre quelques petites décorations dessus. Alors là c'est un petit peu glauque. Je cherchais des choses sympas et puis je suis tombée sur celle-là. C'est une sorte de cadaverasse. On va y avoir de plus près mais pour la déco ça fait un peu glauque. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait être sympathique ? Je vais mettre un petit bateau. De la musique. La musique je peux la mettre à l'arrière ici. Ou sur le côté. Voilà, ici ça me semble pas mal. Un tapis. Ça fait toujours plus cosy. Et moi je suis une grande, grande fan de tapis. Alors je crois que c'est ceux-là où on a pas mal de couleurs. Et de styles différents. Je n'avais déjà utilisé un il n'y a pas longtemps. Et je vais rester toujours un petit peu dans les bleus et verts. Pour la déco j'aurais bien aimé trouver quelque chose dans le même style. Et je vais rajouter des petites plantes. Parce que c'est quelque chose que je fais toujours. Je vais également regarder au niveau des tableaux. Si on a des choses sympas pour mettre sur les murs. Je pense que je vais partir sur un art un petit peu abstrait. Voilà, ça reste moderne. C'est sympa. Sur notre table basse, je verrais bien quelques petits ustensiles. Quelques petites choses. Si j'avais une tasse, ce serait sympa. J'aime bien quand c'est vivant. Je vais mettre des mouchoirs. Des livres. On va enlever les mouchoirs. Plutôt des livres. Mon petit cœur. Voilà, ça fait déjà un petit peu plus vivant. Ici, on va se rajouter aussi quelques livres. Un petit sac à main. J'aime bien mettre un peu de bazar. Ça, c'est pour la cuisine. Normalement, j'ai des petits ustensiles et des petites choses sympathiques. Pour le petit côté un peu ancien de cette cuisine. Notre salle de bain. On va la moderniser un petit peu aussi. C'est vrai que je ne suis pas fan de l'ensemble qui a été placé. Donc, on va changer de douche. On va mettre une douche un peu plus moderne. Voilà. Pareil pour ce qui est du lavabo. Je vais mettre un vasque plus moderne aussi. On va partir sur cet ensemble-là avec un peu de bois, je pense. Ou du blanc. Allez, je pars pour du bois clair. Un autre miroir. Alors, je crois que j'ai une lampe qui m'empêche de placer mon miroir. Donc, je vais enlever la lampe de salle de bain que je vais remonter tout en haut. Voilà. J'aime beaucoup la lampe de salle de bain, mais si elle m'empêche de mettre mon miroir, ça ne va pas le faire. Voilà. Miroir qui fait aussi armoire à pharmacie. J'ai envie de dire, la douche est presque trop moderne. Je vais nous mettre plutôt une baignoire à l'ancienne. Une baignoire qui va mieux avec notre petit lavabo. On va décaler un peu, on va éviter de se coller. Reviens ici ! Et nos toilettes qui vont être juste là. Ça va classer un peu juste niveau place. On est ricrac. Mais ça va passer. Voilà. Des petites toilettes en bois. J'espère qu'ils vont pouvoir passer. Là, c'est... Il va falloir... Sinuer, là. Il va falloir... Ça va être juste juste. Mais ça devrait le faire. Et bien voilà. Petite salle de bain. Sans prétention. Notre petit salon. Et notre chambre. Je vais rester sur quelque chose de simple. Pour l'instant, ils décoreront au fur et à mesure de leurs envies. Je vais regarder un petit peu ce qu'on a côté lit. Donc évidemment, un lit doux pour le couple. Non, c'est quelque chose de relativement moderne. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai comme autre choix. Ça, ça fait très chalet. J'aime beaucoup celui-là que j'avais déjà utilisé dans une des maisons que j'ai faites. Et on va rester toujours avec ce côté bleu. D'ailleurs, je vais sûrement changer la couleur des murs. Et je vais partir sur une sorte de bleu clair. Je pense, bleu ciel. Qui ira beaucoup mieux avec le thème de la chambre. J'essaie juste ça. Parce que je ne me souvenais pas que je l'avais. Là, ça pète un peu. Je ferai bien juste un mur bleu et ensuite les autres murs gris. Donc je vais plutôt partir comme ça. Et celui-là, on va mettre un bleu qui flashe un peu. Un bleu turquoise. Juste pour le mur de la chambre. Comme ça, ça donnera quelque chose de comme ça. Que j'aime bien. Toujours dans la chambre, moi, je rajoute un bureau. Surtout quand on n'a pas beaucoup d'espace. C'est toujours bien pour aller faire des factures, pour s'occuper, pour aller jouer un petit peu. Les Sims, ça me vient avoir un bureau. Alors, on va se mettre notre petit bureau. Ah, on a le bureau qui va avec la table de salon ici. Bureau docteur assidu. Ça ne rigole plus. Pour l'instant, on n'a pas de docteur dans la famille. On peut avoir un très très grand bureau comme ça, très simple. Je regarde un peu ce qu'on a. On a celui-là aussi. Mais je crois qu'il n'est pas dans les couleurs que je voudrais. Je vais garder le premier que j'ai mis. Et je vais mettre une chaise. Je reste aussi dans quelque chose de simple. On n'a pas mis beaucoup de luminaire. Donc là, je vais partir sur une lampe. Qui va venir à côté. Mon problème, c'est que la lampe, ça va être un peu juste. Je ne peux pas la caler ici. Je vais la mettre dans le coin, là. Ah, d'ordinateur. C'est quand même mieux si on a notre bureau. C'est vrai que là, je suis partie sans ordinateur. Oh, on a une jolie inclumante. On va la rajouter. Alors là, on va peut-être être un peu juste. On va mettre notre tour. Je crois qu'il va falloir la mettre ailleurs. Tais-toi ! Donc là, je suis partie sur un ordinateur avec sa tour. Je vais juste avoir, je crois, l'espace. C'est un petit peu juste. On est un peu par terre. J'aurais bien aimé rajouter l'imprimande. Là, ça passe juste, juste, juste. On va dire que c'est bon. Mais après, il a fallu que je rajoute un petit meuble pour pouvoir la poser. Je vais regarder si je n'ai pas une petite commode. ça tient par opération du chat d'esprit. On est vraiment au millimètre. Mais peut-être que ici. Voilà. Voilà, comme ça, c'est vraiment le coin bureau avec son imprimante. On va mettre un petit peu de décoration sur le bureau avec un peu de couleur. Hop, on a du bleu. Donc, on en profite. Voilà. Une petite statue. Un magnifique nain. Ah, sublime cochon. Le cochon, il prend toute la place. Non, pas un cochon. Un truc plus mignon. Un gros bateau. Non plus. Eh bien, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir mettre. Enfin, pour dire, on n'a plus trop de place, là. Un pot à crayons. Ah, moi, j'aime bien quand il y a des pots à crayons qui traînent. Une tasse de café. Voilà. Important, la tasse de café, quand on travaille dur. Des photos de famille. Alors ça, on peut mettre ça. Non, c'est plus des photos de vacances. Mais ça, les photos de vacances, on peut les mettre là. Oui, il y a juste le sac à main qui s'est planqué, là. Hop. Voilà. Petites photos de la mer, des voyages, tout ça, tout ça. Ici, j'aurais bien mis... J'aurais bien mis des photos. Des photos de vacances aussi. Je crois que j'ai vu quelque chose comme ça. Où c'était la mer, la plage, le soleil. Non, ça, c'est la galaxie. La mer, la plage, le soleil. Non ? J'ai rêvé. Le désert. La montagne. Ah, c'est sympa, la montagne. La montagne. Soyons fous. Les tropiques. Non, si je mets la montagne, on ne va pas mettre les tropiques. Graffiti de Jens. Ou est-ce alors ? Ça fait bizarre dans ma salle de bain. Non. Ça pourrait être sympa de faire un squat en mode graffiti, mais je ne vois pas ça dans ma maison, là. Ils viennent de s'installer tous les deux, à mon avis, ils sont sages. Ça, ça fait joli aussi. Je crois que je préfère celui-là, d'ailleurs. Ouais, je préfère celui-là. Dans le genre, c'est sympa. Ok, très bien. Alors, si je prends celui-là, du coup, on va enlever celui-là. Et on va mettre celui-là, ici. Voilà. Ça donne un peu de couleur à la pièce, surtout qu'on n'a rien de ce côté du mur. Donc, j'aime bien. Un petit tapis, sous le lit. Ah oui, là, on est vraiment sur un petit tapis, là. Mini tapis moumoute. Est-ce qu'on a un plus grand tapis moumoute, s'il vous plaît ? On a un peu de jazz, là. Carrément. Big moquette moumoute. Eh bien, non, j'aime pas. Trop grande, Big moquette moumoute. Alors, là, on est dans les rayures. Mais moi, j'aimerais vraiment un tapis uni. Celui-là est très sympa. Mais il prend beaucoup de place. Sinon, je l'aurais bien mis. Je ne suis pas inspirée au niveau tapis. Mini, c'est une peau de bête. Si elle veut bien rentrer. Mais je crois qu'elle est trop grosse. Donc, on va rester comme ça. Parce que là, ce n'est pas des grands tapis. Ce n'est que des micro-tapis. Et moi, j'aimerais quelque chose de plus grand. Donc, le temps de trouver un autre tapis. On va rester comme ça. Voilà, comme ça. Ça fait un petit appart un peu plus chaleureux. Où ils ont mis leur couleur. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ce mur-là s'est transformé aussi. Je ne suis pas d'accord. Ça donne un style. C'est vrai que le salon est plus gai comme ça. Mais je vais partir sur une autre couleur pour ne pas que ce soit exactement la couleur de la chambre. Mais c'est vrai que je n'y aurais pas pensé. Et au final, j'aime bien. Heureusement que j'avais dit que je ne voulais pas de vert. Ou alors, je laisse le mur comme ça. Ici. Et dans la chambre, je mets quelque chose de plus doux. Je crois que j'avais du gris. Voilà. On va plus faire quelque chose comme ça. Et bien, c'est parfait. Voilà, ils vont pouvoir s'installer tous les deux et vivre de jours heureux. Je crois qu'ils n'ont pas encore fait leur première fois. Ça va être le moment. Faire crac crac. Non. C'est la première fois qu'ils font crac crac. On va voir si elle accepte. Après tout, il faut bien inaugurer. Et je crois qu'elle a dit oui. Il y a un rapprochement stratégique. Waouh. Elle était sexy. Avec sa petite tenue rose. Sortez les bougies. Crie une ambiance romantique. Jack et Lena font crac crac. Pour la toute première fois. C'est beau. Bon, ben voilà. Je pense que ça se passe bien tous les deux. Pas de bébé pour l'instant. On se protège. Mais au moins, ils se sont installés tous les deux ensemble. Et ils ont des choses. Donc, avant une petite amie, aller à deux rencarts. Donc, ils vont pouvoir aller à des rencarts l'un et l'autre. Et lui, il aimerait écrire un livre. Donc, on va essayer de rendre ça. Alors, elle, j'ai l'impression qu'elle est en train de dormir debout. Donc, c'est assez flippant. Et lui, il aimerait bien écrire un livre. Donc, on va en profiter. Alors, carrière. Pour l'instant, il a du travail. Écrire des blagues. Ben, il va commencer par écrire des blagues. Avant d'écrire un livre. On peut commander des choses. Acheter des feuilles d'artifice. Des graines. Des livres. Des médicaments. Des papillotes. Un paquet. Créatures de vide. Créatures. Quoi ? Je veux savoir ce que c'est. Acheter un paquet créatures de vide. Ah ! Il y a des bovots qui viennent voir. Génial. Elle nous souhaite la bienvenue. Eh ben, on va aller lui dire bonjour. On va inviter les voisins. Ça va être l'occasion. Ah ! Ben, il y a aussi... Il y a aussi... Pixia qui vient nous rendre visite. C'est chouette. Tout le monde vient. Bon, par contre, il faudra peut-être que tu t'habilles... C'est la réunion des blondes, là, dans le couloir. Allez, les filles, rentrez. Je vous accueille. C'est juste que là, on était un petit peu... Intimes, tous les deux. Mais bon, c'est pas grave. On va vous accueillir. Il n'y a pas de soucis. On va vous faire un petit quelque chose à manger. Hein ? Puis nous, on va se changer. Parce que là, c'est pas possible. Je crois que je n'ai même pas de quoi de me changer. Au secours ! Voilà. On va se mettre en tenue tous les jours. Je crois que c'est mieux. Puis on va sympathiser avec les filles, hein. On va profiter qu'elles soient là pour... Pour papoter avec elles. Pour se faire des nouvelles amies. Parce que là, on est vraiment toutes voisines. Donc, ce serait cool qu'on se fasse des soirées entre filles. Qu'on s'organise des choses avec Joker et avec... Et avec Jack. Arley pourra venir aussi, évidemment. Allez, on raconte des ragots. Voilà. Merci d'être là. Par contre, oui. Bon. Il y en a un qui est en train d'écrire des blagues. Ce serait bien qu'il rejoigne les filles après. Il est en plein travail. Il est en train de raconter un tas de blagues. Il aimerait bien un café. Ça tombe bien, il y a un café à côté de toi. Par contre, si tu pouvais te laver avant d'aller dire bonjour, ce serait pas mal aussi. Va prendre ton bain. Le pauvre. Il pue la chaussette. C'est horrible. Puis manger un petit morceau aussi, ce serait pas mal. On va embaucher du personnel. C'est pas bête. Parce que là, je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme de... J'ai un petit peu la flemme de cuisiner. Bon, nos voisines ont l'air de bien s'amuser. Heureusement que... Heureusement qu'elles papotent entre elles. Parce que là... Ah bah voilà, il va faire connaissance. On est un petit peu juste niveau table. C'est vrai que quand on a des invités, c'est compliqué. Il faut se battre pour s'asseoir. Bon, au moins, il aura papoté. Il aura été sympa. Maintenant, il faut vraiment qu'il aille prendre son bain. Parce que... Je crois que même avant de partir, il ne l'avait même pas pris. Il a déménagé avant de prendre son bain. Gros cradeau. Ce qui est bien, c'est qu'on peut parler à travers du coup. Comme c'est vraiment un demi-mur. Et ça, c'est chouette. On a notre coin cuisine, mais voilà. Du salon, on peut quand même papoter, interagir, discuter. Ou alors dire qu'elles sont belles. Les filles, vous êtes magnifiques. Il y en a un, il est toujours dans son bain. Jack, ce serait bien que tu fasses honneur de ta présence de temps en temps. On sait que tu es content d'être là, mais quand même. Il est en train de s'éclater dans son bain avec ses bulles. C'est quelque chose. Bon, allez, hors de ton bain, elle a pchit. Ah, c'est bien. Ils sont en route pour nous faire à manger. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Je crois qu'il y a un qui est fatigué. On va demander d'aller dormir. Il est beau, qu'est-ce qu'elle va faire ? Il est temps d'y aller à bientôt. Elle dit ça et elle va sur le PC. Aucun respect. Grosse geek. Allez, pchit. Si vous vous êtes bien amusé, c'est le principal. De toute façon, on est voisin, on s'invitera, on fera des bouffes ensemble, tout ça, tout ça. Normalement, le personnel ne devra pas tarder à arriver. Moi, je vais allumer la cheminée parce que je trouve ça tellement plus beau. Allez. Ah. Ça met de la lumière et je trouve ça vraiment magnifique. Est-ce que nous avons un travail ou non ? Lançons-nous dans une carrière. Si elle reste seule au foyer, elle va s'ennuyer, là, pauvre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de beau ? Notre copain est artiste. On aurait pu le mettre hauteur. Je pense que peut-être plus tard, elle passera hauteur. Et elle, elle va être dans le culinaire, je pense. Elle va être dans un restaurant, elle va faire à manger. Ça lui irait bien. On n'a encore personne qui est dans cette carrière-là et au moins, elle fera des bons petits plats à son chéri quand il va rentrer. Mais je trouve que moi, je ne fais absolument pas puisque je ne sais pas cuisiner. Mais voilà. Préparer des pâtisseries. Allez. On va se... On va s'entraîner un petit peu. Ah. Qui nous appelle ? Bjor. Bjor, qu'est-ce qu'il fait ? Il se demandait si on voulait lui rendre visite. Allons lui rendre visite. Allons dire un bonjour à notre ami Bjorg. Bjorg. Il a un nom de yaourt. Eh bien, il nous a invité dans sa maison. Et franchement, c'est la grande classe. Je visite en même temps que vous. Mais j'aime beaucoup les baies vitrées dans le salon. Je pense que ça, c'est une idée que je reprendrai. Ah. Bah apparemment, il a une fille qui n'a pas la grande forme. Une ado. Et d'accord. Et il a une autre fille qui fait de la guitare. Ou c'est sa mère. Je crois que sa mère dort là. Avec lui. Et du coup, la fille dort ici. Elle a un atelier de chimie. Elle a encore une chambre d'enfant. Mais on dirait une ado. Enfin, c'est un peu bizarre. Là, je vous avoue que j'ai du mal à suivre. En tout cas, ils ont l'air passionnés par l'astronomie. Puisque ici, il y a pas mal de jeux. De quoi faire du sport. Un barbecue. C'est vraiment sympa. On va regarder comment c'est à l'étage. Ah bah d'accord. Ici, on a la chambre parentale. Je comprends mieux. Chambre parentale. Avec une salle de bain là-bas. Mais c'est presque un salon quand on entre. Et puis là, un coin de jeu. Et apparemment, Jack a déjà trouvé son coin. Plus une salle de sport. Ok. Et une grande terrasse. Ça, c'est la grande classe. J'adore. Une super grande terrasse. Avec encore des baies vitrées. Ça, c'est vraiment superbe. Une belle piscine. Il faudrait qu'il nous invite plus souvent, notre pote. Hein ? C'est sympa chez lui. Bon bah là, je crois qu'il est avec sa femme et sa fille. Ils sont tous blonds ici. Hé, mon pote. J'arrive. Oh, ils prennent des photos. Ils sont mignons. Bon, on va se présenter. Parce que je ne la connais pas. Et puis, je vais me présenter à elle aussi. Parce que ça, nous, on a des enfants. Et je n'étais même pas au courant qu'elle existait. Sinon, je l'aurais présenté peut-être à mon fils et à ma fille. Enfin, du coup, Jack maintenant est adulte. Mais quand il était plus jeune, ça aurait été bien qu'il ait des amis un petit peu de son âge. Alors, il est où, Jack ? Je crois qu'il est rentré chez lui. Non ? On vient à peine d'arriver et il est déjà rentré. Il est bizarre, Jack. On a pu visiter une maison. C'était déjà pas mal. Mais il n'a même pas pu parler avec son ami. Ok, bah Jack en avait ras-le-bol. Je crois qu'il est fatigué. Et il a faim. Il a très faim. Tu sais que quand on a faim, on rentre... On rentre au bercail. Bon, bah Jack va rentrer chez lui. Il va faire sa petite vie. Nous, on va s'arrêter là pour cet épisode. Ce sera passé pas mal de choses. Du coup, Jack et Elena se sont installés ensemble. On a pu faire leur appartement. J'ai trouvé un nouvel emploi pour Elena. Qui sera donc cuisinière. Et qui va s'entraîner durement. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très très vite. Gros bisous ! Ciao, ciao ! – Sous-titrage FR 2021